Bonjour, mon nom est Stéphane Mir et je suis agronome chez Bayer. Alors, ce matin, je veux prendre un peu de temps pour vous parler des hybrides nouvellement introduits chez Descalbes pour la prochaine saison de croissance. Alors, dans un premier temps, un nouvel hybride qui s'appelle le DKC 4944 RIB. C'est un hybride de 3 025 unités thermiques, donc tout à fait nouveau, nouvellement introduit dans la gamme, qui possède une technologie qui s'appelle Smart Stax, refuge intégral. Et ce qu'il y a de cette technologie-là permet de procurer à la plante, c'est une protection contre les insectes aériens, de même que les insectes souterrains. Et ce qui est important de dire au niveau du DKC 4944, dans un premier temps, c'est un hybride qui est défensif, qui est très performant, qui est plutôt d'une hauteur assez courte. Et c'est un produit, en fait, qui va être particulièrement recommandé pour du maïs sur un retour de maïs, pardon, du fait qu'il possède la technologie Smart Stax. Donc, je l'ai dit, une stature qui est plutôt courte, un bon départ en début de saison, des tiges qui sont fortes et qui sont très, très solides. Et aussi, un point important à mentionner, c'est que c'est un hybride qui nous fait raison, qui est quand même très, très hâtie. En fin de saison, on va voir qu'on a des épis qui sont quand même bien complets, des épis qui sont plutôt trépus. Et généralement, on va recommander une population qui varie entre 36 et 38 000 plants, en population finale au champ, pour obtenir de bons rendements dans des sols naturellement qui ont un bon potentiel de rendement. Un nouvel hybride aussi assez tardif qu'on introduit pour la prochaine saison de croissance qui s'appelle le DKC 5199 RIB. C'est un hybride de taille plutôt moyenne à grande, d'une maturité de 101 jours de maturité relative. Ce qu'on peut en dire, dans un premier temps, c'est un hybride qui est pourvu d'une nouvelle biotechnologie qui s'appelle Tricepta. Qu'est-ce que cette technologie-là? En fait, c'est une technologie de protection contre les insectes aériens, de même qu'un nouvel insecte qui a fait son apparition au Québec depuis quelques années, le fameux vaguerie occidental du haricot. Le 5199 RIB, c'est un hybride qui présente une excellente vigueur des plantules et des tiges, d'ailleurs, qui sont très, très solides. D'ailleurs, l'hybride est cotée à deux pour la vigueur des plantules et la solidité des tiges. C'est aussi un hybride qui est à floraison à tiges, ce qui est important de mentionner. Il a su démontrer des résultats de récolte impressionnants, dont entre autres de très, très bonnes caractéristiques au niveau de la vitesse de séchage du grain et aussi un très, très bon poids spécifique du grain. Très belle apparence aussi de la plante en fin de saison. Pour cet hybride-là, on va recommander une population finale au champ qui va varier entre 36 000 et 38 000 plants à l'autre dans des sols qui ont un bon potentiel de rendement. D'une naturité relative de 102 jours, un nouvel hybride qu'on introduit qui est le Décossé 5234 RIB. C'est un hybride qui est pourvu de la technologie SmartStacks, refuge intégral, donc on parle de protection aérienne et souterraine. Et ce qu'on peut dire de cet hybride-là, dans un premier temps, c'est un hybride qui a quand même une stature de moyenne à plutôt grande, qui va présenter d'excellentes caractéristiques de levée, de vigueur des plantules, ainsi qu'une robustesse des racines et des tiges qui sont très, très bonnes. C'est un produit, ça, en fait, qui a une floraison qui est dans la moyenne et qui va offrir une très, très bonne verdeur aussi à l'automne. C'est un hybride qui donne de bons rendements à la récolte, notamment à cause d'une courbe de séchage du grain qui est plutôt rapide et aussi d'un bon poids spécifique. On va recommander pour le Décossé 5234 RIB une population finale au champ qui varie entre 34 000 et 36 000 plants à l'or dans les sols qui ont un bon potentiel de rendement. Nouvelle hybride de 3125 unités thermiques pourvues d'une technologie qui s'appelle Smart Stacks, le Décossé 5387 RIB. Alors, c'est un produit de 103 jours de maturité relative, qui est un hybride de stature moyenne, qui va avoir une floraison un peu plus tardive et qui va être doté de très bonnes caractéristiques de récolte, dont une courbe de séchage du grain qui est rapide et un poids supérieur, un poids spécifique, en fait, supérieur à la moyenne. On va recommander pour cet hybride-là une population finale de 34 000 à 36 000 plants à l'ocre dans des sols à bon environnement potentiel de rendement. Toujours pour les zones de maturité plus tardives, un nouvel hybride, le Décossé 5477 RIB, qui est un hybride de 3150 unités thermiques, qui possède la technologie VT Double Pro. C'est un hybride qui est d'une hauteur moyenne et qui a une floraison, disons, plutôt tardive en tant que telle. C'est un hybride qui est impressionnant de par ses caractéristiques agronomiques. C'est un produit, d'abord, dans un premier temps, qui est très, très agressif au printemps. D'ailleurs, on lui a donné la côte supérieure au niveau de la vigueur et de l'émergence de ses plantules. Et c'est un produit aussi qui possède des tiges très, très fortes et des racines qui sont très solides. Aussi, à ce niveau-là, on a desservi les côtes supérieures au niveau des indices de tenue, de force de tige et de force racinaire. C'est une courbe de séchage du grain qui est rapide et un poids spécifique qui est très élevé aussi, qui fait partie de la catégorie supérieure. Pour cette hybride-là, on va recommander une population qui va varier entre 34 000 et 36 000 plants à l'autre, et on va faire encore là dans les sucres qui ont un bon potentiel de l'harmement. Donc, c'est un choix à considérer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada